Tandem avec TITSE, centre optication, le spécialiste en santé visuelle. Sous-titrage MFP. On vous parle de danse, cette semaine, de la danse contemporaine pour aborder les thèmes du handicap et de la liberté. Et si on est ici à Fuy, c'est pour rencontrer un duo d'artistes atypiques en pleine répétition. ... Kaytan, comment ça se fait que vous avez oublié de danser ? Quand j'étais petit, j'ai vu le concert de Laurie. J'ai trouvé qu'elle était très douée et j'aimerais faire comme elle. Et depuis là, j'ai eu une idée que danser. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Une super grande liberté, car je ne suis plus dans ma chaise. Quand je suis dans ma chaise, je me sens enfermé. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous dansez ? Mon corps est un corps d'un handicapé, mais pas quand je danse, car je suis à peu près comme vous. À peu près comme moi ? C'est un vrai sentiment de liberté. ... Est-ce que le regard des autres, il vous fait souffrir ? Je me faut royalement que les gens pensent de moi, car j'ai l'habitude d'être comme ça. Ayant pu, ma mère m'a dit, quand les gens me regardent bizarre, je dois montrer ma langue quand j'étais petit. Montrer la langue ? Comment ? Comme ça ? Qu'est-ce qu'elle représente, Florence, pour vous ? Un jour, Florence est venue dans ma chambre pour voir comment je dansais. Elle a eu un coup de cœur et m'a proposé ce projet. Et si je peux danser et faire des spectacles, c'est grâce à elle. Donc, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Oui. Est-ce que Gaëtan, en fait, c'est un partenaire comme un autre ? Alors, moi, je le considère comme un partenaire comme un autre, bien sûr. Mais la vérité et la réalité, c'est qu'au niveau de son corps, ce n'est pas un partenaire comme un autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les possibilités qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Là, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Bis d'Oufraille, qui parle de la notion du handicap et de liberté. Comment il est né ce projet ? C'est la continuité d'un projet précédent qui s'appelait Bis d'Oufraille, de ma compagnie. J'avais envie de parler de liberté. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré Gaëtan dans cette période où je réfléchissais à cette liberté. Ça m'a paru évident de l'intégrer dans ce projet. Il est enfermé dans son corps, à quelque part. Par contre, il est dans sa tête. Alors que nous, on pourrait être entravés dans notre tête avec certaines notions. Alors qu'on a une forme de liberté de mouvement. Voilà, tout à fait de mouvement. Donc, je trouvais intéressant de travailler justement sur cette différence entre lui et moi. Donc, c'est un projet qui a amené à évoluer. Et puis là, vous en êtes où ? Alors, on a fait... Oui, c'est un work qui progresse. Donc, on a fait déjà quatre étapes. C'est parti de nous deux. Et puis, après, a invité les gens à danser avec nous. Et puis, ce qui s'est passé aussi dans l'évolution du projet, c'est que moi, j'ai invité Gaëtan au départ comme danseur. Et puis, il est devenu chorégraphe. Parce que tout à coup, il s'est retrouvé à voir 20 personnes danser sa chorégraphie, son mouvement. Vous avez une grande complicité, hein ? Oui, c'est obligé à un moment donné de devenir complice. Autrement, on se crêpe le chignon. Bon, il y a aussi des crêpages de chignons, comme avec n'importe qui. Il y a très peu de crêpages de chignons entre nous. En fait, on a une forme de complicité où par moments, en fait, on n'a même plus besoin de se parler. J'ai une idée et je le vois sourire et je sais qu'il sait très bien à quoi je pense. Et du coup, en fait, voilà. Donc, on est connecté. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, mais bon voilà, c'est comme ça que se termine cette série sur la culture et le handicap, en beauté, en dansant. J'ai adoré cette série, j'ai rencontré des gens absolument incroyables avec une générosité de cœur qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ce que je remarque quand même, c'est que niveau souplesse, dérouillage, il y a encore un petit peu de boulot. Hein Gaëtan ? Tandem avec TITSE, centre optication, le spécialiste en santé visuelle.